et bien salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tracteur test sur la moissonneuse d'oddspar m3580.80 donc vous voyez très bien modé donc ça fait style ancienne machine mais on va voir ce qu'il y a à l'intérieur donc déjà vous avez comment vous expliquer vous avez une première vue donc vous voyez il y a le bas du conducteur c'est fait pluraliste il y a les pédales qui marchent quand on accélère ou quand on stop et une deuxième vue c'est voilà vue d'en haut du conducteur et troisième vue extérieur donc vous avez la touche entrée du numpad pour la démarrer normalement voilà on la démarre avec la chanterie alors il ya un petit bug faut pas mettre la barre de coupe sinon elle ne peut pas démarrer on va reprendre la barre de coupe après vous avez parking break vous voyez en bas à droite donc vous appuyez sur la touche espace ça l'enlève oui quand vous le mettez fait bruit réaliste aussi donc j'espère pas que c'est pas c'est trop fort le bruit alors après vous appuyez sur haut du numpad et vous avez toutes les commandes donc déjà vous avez un pour le clignotant endroit donc ça marche deux pour les warning les 3 pour les clignotants non gauche et droite enfin vous avez compris donc très bon et oui échappement qui bouge quand elle est en route après vous avez 4 je n'ai pas trouvé ce que c'était 5 non plus 6 voilà après vous avez z bon pour avancer donc faut bien démarrer plus enlever on s'appelle enlever le frein de paris d'abord après vous avez w pour ouvrir la buse et donc on va moissonner un petit peu de temps donc vous voyez il ya des gros bruit après ça tourne oui c'est très bien fait et puis quand on arrête la barre de coupe ça ne s'arrête pas directement ça continue à tourner c'est vous voyez là ça continue à tourner c'est très bien fait les suspensions donc on va faire un petit bout de chemin et vous montrerai comment vider la moissonneuse donc les allégers enfin un gyrophare vous voyez en le bras du conducteur bon c'est la version 1.0 donc ça être changé mais le bras déjà qu'on va en vue intérieure ça voilà c'est un petit peu buggé et donc en vue de de dehors c'est le jeu de travers en vue de dehors on voit qu'il tient le levier de vitesse donc après vous avez et 10 c'est donc j'ai pu sur la un an à mer vous avez les ici c'est avec la touche homme je crois normalement donc après vous trouverez parce que je sais pas où est ma touche homme ou là alors là on va vider on va prendre une remorque y voilà bon je vous la présenterai la ben je vous la présenterai plus tard dans un prochain test de mode voilà quand on a ouvert la buse ça fait liste aussi donc vous avez le pot d'échauffement réaliste les bruits rapides des très beaux bruits vous voyez bon la buse vous allez me dire mais pourquoi ça ça ne vide pas alors vous avez w pour fermer et ouvrir et après fois puis sur eau pour que ça déverse et donc voilà c'est fait un petit bruit ça prenait les points et après ça déverse donc bon on n'a pas beaucoup de pour cent mais donc la capacité c'est pas vraiment bon elle a bien l'air d'avoir dix mille au moins 5 soit je dirais 1000 donc vous voyez c'est mon rallye c'est très bien modé par contre le en fait c'est la barre et c'est là bas au style pour cette moissonneuse mais là on peut pas être les clignotants et de ça et donc faut quitter la boîte de coup pour mettre les clignotants donc ça c'est un petit bug mais je pense que ça va être remis pour pour la version 2.0 donc après vous avez les fars et c'est deux fois donc les fars en haut il marche pas donc c'est dommage aussi mais comme je le dis c'est la pression 1 donc on va pas se plaindre encore et donc voilà donc je crois que c'était j'ai à vous dire que ça donc les retros non ils sont pas actifs après on arrive à l'intérieur juste au début donc donc ah oui niveau prix je voulais parler donc niveau prix la barre de couple c'est vraiment pas cher 10 mille euros pour 400 cm donc quatre mètres donc bon on n'est pas très grande mais ça va fait double de la moisseau de base et donc 6000 euros et la sphare donc la moisseau 35.80 elle coûte 19000 donc voilà si vous n'avez pas c'est une petite c'est vous commencez ce que pas très cher et puis voilà donc le créateur c'est si udix 29 et puis voilà donc c'était monsieur bab si vous avez aimé si vous avez aimé vous pouvez lâcher un petit la commenter et dites moi quel prochain très important si vous voudrez et si vous voudrez que je fasse une carrière de vie parce que je vais en faire une bientôt donc voilà allez la prochaine